Alors bonjour Sylvaine, on est particulièrement ravi de te recevoir aujourd'hui sur le blog Life is Serious Game, parce que Sylvaine il faut avouer que quand on a commencé à faire un peu de veille sur le sujet qui nous passionne, tu es clairement une des premières personnes qu'on est allé voir, un des premiers blogs qu'on a suivis et qui nous a permis de dire que Twitter il n'y avait pas que des choses inintéressantes dessus, donc merci déjà Sylvaine. Merci de me recevoir et puis merci pour ce retour, je suis très touchée. Donc écoute, on avait envie de, voilà, c'est un peu l'idée du blog, c'est vraiment de faire découvrir des personnalités autour du Travailler Autrement et tu en fais partie. Donc alors toi ta spécialité Sylvaine c'est le plaisir au travail. Absolument. Est-ce que c'est bien raisonnable de se faire plaisir au travail Sylvaine ? Est-ce que c'est bien raisonnable ? Oui, certainement. Quand on se fait plaisir au travail, on est plus efficace, on est plus dynamique, on est moins fatigué, on a plus d'énergie, bref, il n'y a que des bénéfices. Et dis-moi toi, comment est-ce que tu accompagnes du coup les personnes ou les entreprises pour qu'elles arrivent à se faire plaisir du coup au travail ? Ça passe par quoi ? Ça veut dire quoi en fait ? Alors ça peut passer par beaucoup de dimensions de la vie professionnelle, ça peut passer par des choses très simples dans l'environnement, ajuster des horaires, avoir un cadre de travail un petit peu plus sympathique, peut-être multiplier les cadres aussi, ça passe par les tiers-lieux, par le télétravail pour certaines personnes, ça passe par l'amélioration des relations au travail. Donc là du coup on peut travailler sur de l'affirmation de soi, sur comment mettre en place de l'élégance relationnelle, des façons de développer des relations plus saines, plus agréables. Ça peut passer par les tâches, par exemple concrètement ce qu'on fait au travail, certaines tâches nous plaisent beaucoup, d'autres un peu moins. Comment on gère les tâches qui nous plaisent un peu moins mais qui sont obligatoires ? Comment est-ce qu'on délègue les autres ? Ce genre de choses, ça passe aussi par l'expression de ses compétences, alors compétences techniques bien entendu, mais aussi par exemple les talents naturels et comment on exploite nos talents naturels dans nos méthodes de travail, dans nos organisations, dans nos façons à être en relation, sachant que plus on exploite nos talents naturels, plus on développe le plaisir au travail. Ça peut passer aussi par retrouver du sens dans ce qu'on fait, soit dans un job, dans un job présent, soit éventuellement dans le cadre d'une évolution de carrière, une transition, voire une reconversion professionnelle, quand ça s'avère indispensable. Et toi du coup, comment ça se passe ? Tu accompagnes des personnes pour qu'elles fassent un travail sur elles-mêmes, pour repenser un peu leur façon de travailler, pour retrouver justement ce sens dont tu parlais ? C'est ça en fait ce que tu fais Sylvaine ? Exactement. Essentiellement, des professionnels, qu'ils soient salariés ou entrepreneurs, qui veulent retrouver du plaisir au travail, et soit ils viennent dans une démarche personnelle, soit ils font financer leur accompagnement par leur entreprise. Voilà, on a un petit peu les deux cas. Sous forme de DIF par exemple, c'est ça ? Non, pas sous forme de DIF, c'est du coaching. Même s'il y a une part de travail qui est de la formation, de la transmission d'outils, etc., en particulier dans ce qui est relationnel par exemple, ça reste essentiellement du coaching. Le coaching n'est pas pris en compte en DIF. D'accord. Et alors, une autre question aussi, c'est que tu interviens beaucoup dans le milieu de l'agilité. Tu as notamment écrit avec Laurence Arrazin sur ses ouvrages Rupture Douce. Comment est-ce que tu as connu ce milieu-là, finalement, qui est plutôt éloigné du tien, non ? Parce que tu n'es pas issue du milieu de l'informatique. Alors, effectivement, il est très éloigné du mien, ce milieu-là, et c'est Laurence Arrazin qui m'a trouvée. D'accord. On s'est rencontrés via Twitter, et c'est lui qui m'a proposé de venir, soit intervenir dans des conférences agiles, puis par la suite de participer à des ouvrages collectifs comme Rupture Douce. Et par son intermédiaire, j'ai rencontré beaucoup d'agilistes, j'ai découvert l'agilité, à laquelle au début, j'avoue que je n'ai absolument rien compris. Et ces rencontres avec quand même d'agilistes m'ont beaucoup intéressée parce que je pense qu'il y a dans l'agilité des leviers de collaboration et de collaboration dans le plaisir au travail qui sont très efficaces et très intéressants dans le management en général et dans l'agil professionnel en général, et pas seulement dans le monde de l'informatique. Oui, c'est ça, oui. Ça marche. Eh bien, merci beaucoup, Sylvaine. Avec plaisir. Écoute, on est ravi de t'avoir reçu. On va pointer vers ton excellent blog dont on recommande la lecture à tous ceux qui nous suivent. Merci encore de t'être disponible. et puis à bientôt. Merci à tous, Sacha.